Musique Allo vlog Donc aujourd'hui c'est la fête de ma mère On est genre le soir Ce soir on fait rien, comme on va pas au souper pis tout ça, mais tu sais on va quand même la célébrer Donc j'ai acheté quelques petites choses Dans le fond, ben comme ça vient de genre mon frère et moi First, la petite, ben la bande dessinée ici La fille de Vers, versin, gay En tout cas, le nouvel Astérix Je sais pas qu'elle va dire le nom, mais c'est ça Pis aussi On y a acheté une petite tasse de chez David T, une tasse de Noël qu'elle aimait beaucoup Donc c'est les deux cadeaux que mon frère et moi on va lui faire Pis aussi Je viens d'aller chercher un gâteau qui a de l'air tellement bon Bon là, je vais peut-être vous le montrer plus tard Mais c'est un gâteau chocolat Chocolat Oui, chocolat Chocolat noir Et mousse de framboise Pis dessus, il y a genre des macarons à la framboise Pour vrai, ça a de l'air tellement bon Je pense que ma mère va aimer ça Parce que ma mère, elle aime bien tout ce qui est comme fruit dans les gâteaux et tout ça Fait que je pense qu'elle va aimer ça Fait que là, je vais emballer les cadeaux Ah oui, pis aussi j'ai une carte qui est comme ça Je pense que je vous l'avais montré dans le vlog précédent mais c'est comme une petite carte de beigne Fait que je vais envelopper ça et rédiger un petit mot dans la carte pour moi parce que mon frère va rédiger sa part plus tard Fait que c'est ça Fait que voilà J'ai comme une grosse journée aujourd'hui Pis By the way Aujourd'hui Fun fact C'est à l'ouverture en fait du Time Out Market au Centre Itone que dans le fond c'est comme Comment dire Un espèce de Oh, ma mère vient d'arriver Oh my god Faut que je cache les cadeaux Oh, merde Ok Je reviens plus tard Je vais vous reparler du Time Out Market Ce sera pas long Mais là, il faut que je cache les cadeaux Ok, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Hello Bon, fait que là on est un petit peu après le magnifique déjeuner que je me suis fait ce matin Là, dans le fond il faut que je pars travailler Ça va la couette On va vous la mettre à quelque part dans le chignon en attendant Mais dans le fond je dois partir travailler dans une vingtaine de minutes Fait que là je me suis habillée Je vais juste un petit peu me préparer pour pas que j'ai de l'air morte comme en ce moment Mais c'est ça dans le fond Aujourd'hui je travaille de midi à 6 Puis ce soir j'ai rien de prévu Mais je vais probablement faire du montage de vlog ou de travailler sur des projets d'école Fait que ouais on peut pas Regardez pas mes cheveux à matin Je me suis fait un chignon puis genre j'ai l'air d'un palmier Mais c'est ça Fait que à tantôt Hello J'espère que vous allez bien Fait que là on est comme quasiment une semaine après genre le dernier clip parce que dans la dernière semaine honnêtement j'ai pas tant bien filé que ça J'avais vraiment comme des gros maux de ventre puis des maux de tête En tout cas ça allait vraiment pas J'ai manqué comme une coupe de cours puis tout ça Je voulais vous montrer parce que hier soir je suis allée au salon du livre dans le fond c'était la première journée du salon du livre puis c'était comme parfait parce que vu que c'était un soir de semaine il y avait comme quasiment personne Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté parce que honnêtement je me suis acheté quand même pas mal d'affaires Ben premièrement ça c'est pas pour moi c'est pour un cadeau C'est en fait pour mon père là je le dis parce que probablement qu'il écoutera pas cette vidéo Mais c'est le livre de Serge Savard Dans le fond c'est un livre comme sur le Canadien de Montréal puis tout ça Puis je pense qu'il va être vraiment content Sinon je me suis acheté un livre sur Edward Snowden Dans le fond c'est que ben mon programme en fait je parle beaucoup de tout ce qui est comme les données personnelles puis la technologie puis tout ça puis en tout cas si vous connaissez un peu Edward Snowden vous savez que c'est quand même quelqu'un qui a été très important dans ce domaine là puis j'ai vu qu'il y avait son livre puis le résumé avait l'air super intéressant fait que je me suis procuré sinon je me suis acheté genre 4 pièces de théâtre ok pour vrai ça fait une éternité que j'ai pas lu du théâtre parce que dans le fond si vous le saviez pas moi j'étais au cégep en ordre dramatique et j'ai lu énormément de théâtre puis on dirait que comme ça me manquait puis c'est vraiment drôle en fait parce que je me suis juste tu sais des fois comme c'est un peu bizarre à dire un moment donné je me suis marchée dans le salon du livre puis je suis comme oh attends genre ce bout là il a de l'air intéressant puis ça se donnait que c'était du théâtre puis c'était comme écrit nulle part que c'était des pièces de théâtre fait que je trouvais ça juste vraiment drôle que j'étais comme interpellée par genre mais comme les pièces de théâtre donc la première pièce que je me suis acheté c'est La face cachée de la lune de Robert Lepage après ça j'ai La montagne La montagne rouge 100 de Steve Gagnon 887 de Robert Lepage et Postumain de Dominique Leclerc parce que ça c'est vraiment cool parce qu'encore une fois c'est une pièce qui fait référence un peu à mon programme donc c'est l'idée un peu de l'intelligence artificielle puis tout ça fait que je trouvais ça super intéressant fait que c'est ce que je me suis acheté au salon du livre puis dans le fond aujourd'hui je travaille de 2 à 9,5 là en ce moment il doit être autour de comme 10h30 11h fait que c'est ça c'est mes achats de salon du livre puis honnêtement je suis vraiment contente comme on dirait que ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas acheté comme des livres je ne sais pas pourquoi j'étais comme fou l'excité j'étais genre oh my god j'ai genre plein de livres à lire parce que honnêtement je ne lis pas beaucoup dans la vie en général fait que là on dirait que j'étais comme full excitée d'avoir des nouveaux livres hello fait que là je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué je ne suis tellement pas bonne mais là il est mardi soir et je suis genre assise à terre dans ma chambre puis dans le fond j'avais envie de conclure le vlog en faisant comme une espèce de petit produit terminé parce que dans le fond j'ai un huge sac genre tout ça là-dedans il y a comme des produits terminés puis je me suis dit que j'allais peut-être vous en présenter genre quelques-uns pour conclure le vlog aujourd'hui fait que je vais vraiment comme piger au hasard mes produits en premier c'est un petit masque comme ça de la marque Pyrologie donc c'est un masque pour cheveux endommagés avec micro-lésions je l'avais acheté à la vente L'Oréal parce que dans le fond c'est une des marques propriétaires de L'Oréal genre qui ne testent pas sur les animaux puis honnêtement j'ai déjà essayé quelques masques dans ma vie puis honnêtement il n'y en a pas vraiment un que j'avais comme un coup de coeur pour parce que je trouvais que ça rendait tout le temps ça rendait tout le temps mes cheveux genre super gras fait que dans le fond celui-là mon dieu c'était genre c'était tellement un bon masque après ça c'est un masque pour les pieds de la marque Leaders Mediux Mediux comme ça ici je ne sais pas si vous allez voir Leaders Mediux j'avais eu ça comme cadeau de Noël genre l'année passée puis honnêtement c'est supposé enlever comme la peau morte en dessous des pieds puis honnêtement je trouve que ça n'a rien fait puis en plus il faut que tu gardes ta masque là pour une heure c'est comme des pantoufles mais honnêtement j'ai trouvé que ça n'a rien fait fait que j'étais vraiment déçue parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne me trouvais comme un masque pour les pieds mais ça faisait rien fait que j'étais vraiment déçue puis même on m'avait dit genre oh non mais tu vas voir comme ça peut prendre jusqu'à genre deux semaines avant que tu vois vraiment comme les petites peaux mortes genre partir et j'ai aucunement remarqué ça fait que j'étais vraiment déçue ça j'en ai deux c'est mon je vous dirais que c'est vraiment mon désodorisant préféré c'est de la marque Schmitt c'est le bergamot et lim c'est Marie-Ève qui m'en avait parlé que si vous vous rappelez dans le fond j'avais fait une collaboration avec Marie-Ève il y a environ un an Marie-Ève Hébert qui a aussi une chaîne YouTube puis dans le fond c'est un déodorant qui ne teste pas sur les animaux qui n'a pas d'aluminium à l'intérieur dans le fond c'est sans aluminium sans propypelle glycol honnêtement le mois c'est mon préféré j'en ai terminé deux puis il y a comme un troisième qui est sur le bout pas mal le bord d'être fini fait que ça peut dire à quel point j'aime vraiment ces produits-là ensuite j'ai terminé mon bon vieux I Love Extreme de chez Essence que vous savez j'ai utilisé très 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 longtemps mais comme je vous avais parlé dans mon dernier vlog je tripe vraiment plus sur la version comme turquoise et rose que celui-là fait que ouais c'est plus mon préféré parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pertes en dessous des yeux au courant de la journée ensuite ici j'ai le revitalisant végétalien de chez Loche parce que moi dans le fond j'essaie vraiment d'aller dans des produits beaucoup plus naturels pour mes cheveux puis honnêtement ce revitalisant-là j'ai j'ai pas eu un gros coup de coeur dessus fait que je l'ai pas racheté puis en plus je trouve qu'il sent un peu bizarre je trouve qu'il sent un peu comme le renfermé ouais ça avait pas la meilleure odeur au monde mais ouais c'est ça c'était pas mon préféré bon ben un autre produit pour les cheveux c'est l'élixir soin intense de la marque Schwarkoff c'est Frankie qui m'avait donné ça dans le fond ça c'est comme je pense que ça vient quand tu te fais peindre les cheveux ou quelque chose du genre puis Frankie il utilisait pas ces produits-là fait qu'il m'a dit tu le veux-tu puis j'étais comme why not je vais l'essayer puis je me disais que je l'avais vraiment 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 aimé ça rendait vraiment mes cheveux brillants mais pas gras fait que c'était comme un gros plus non pour vrai j'avais vraiment aimé ce produit-là mais ça teste sur les animaux malheureusement donc je ne le je l'achèterai pas fait que voilà c'est ce qui va conclure mon vlog pour aujourd'hui puis en passant petite question pour vous mais est-ce que vous voudriez que je fasse le vlogmas je pense pas que je vais faire le vlogmas comme à tous les jours mais je vais peut-être sortir un vlog par semaine comme dans le fond faire 4 vlogs pendant le mois de décembre si on veut fait que voilà si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous à la chaîne faites un thumbs up et on se revoit bientôt bye